Chers collègues, bonjour. Je suis Dikra Chahouch. Au nom de Renouveau et de Démocratie, je tiens à vous remercier sincèrement de votre participation et de votre fidélité. Depuis le début du lancement des conférences, vous êtes plus de 9000 à nous suivre. C'est vraiment un exploit et de tout cœur merci. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes prêts à attaquer la nouvelle année. Je tiens aussi à remercier le docteur Simonnet qui est présent, qui est psychiatre de la commission et aussi à nos collègues de l'école européenne qui devraient normalement participer à cette session. Donc, on leur envoie une invitation. Normalement, ils devraient être là. Je remercie infiniment Bruno Mbeck d'être toujours disponible pour partager avec nous ses connaissances et son expertise. On en a vraiment besoin, surtout en ces temps. Bruno, je vais tout de même me présenter, même si tout le monde le connaît. Il est Bruno Psychopédagogue, docteur en sciences de l'éducation. Il est chargé d'enseignement à l'Université de Mons, responsable du Centre de ressources éducatives pour l'action sociale. Et Bruno travaille sur des projets de recherche portant sur les relations écoles-famille et sociétés au sein du Centre de recherche en inclusion sociale. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont un dernier qui vient de sortir sur la démocratie. Et je vais citer ceux qui sont en rapport avec cette conférence. Donc, prévention du cyberharcèlement et des violences scolaires. Ensuite, pour en finir avec le harcèlement à l'école et au travail. Et pour finir, dit c'est quoi le harcèlement scolaire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de prévention du cyberharcèlement et des violences scolaires. Donc, l'année scolaire vient de débuter. Enfants et adolescents sont prêtes à vivre une année riche d'apprentissages, de découvertes, de nouvelles rencontres. Mais à côté de cela, de ces moments de partage, il y aura parfois des moments de solitude, d'abandon, d'incompréhension qui peuvent détruire tous ces espoirs et engendrer des blessures, parfois fatales, pour la victime de violences scolaires, de harcèlement et de cyberharcèlement qui vont forcément se répercuter aussi aux proches, aux parents. Donc, durant cette conférence, Bruno va nous apprendre à reconnaître ce phénomène, à le prévenir avant que le mal soit fait. Il va nous donner les outils pour agir et réagir afin de désamorcer toute forme d'utilisation de l'espace numérique qui, par l'humiliation, la menace, l'insulte, la calomnie, le ragot, la rumeur, l'utilisation de textos agressifs ou à connotation sexuelle, ou la diffusion publique d'images ou d'informations intimes et de nature à porter atteinte au sujet qui en est victime. C'est un sujet vraiment très délicat, très sensible et c'est vrai qu'une personne qui est victime de ce phénomène, surtout un enfant, un adolescent en phase de construction, il va avoir du mal à se construire, à construire sa vie d'adulte. Donc, pour information, la conférence va se tenir en français, donc vous pourrez poser vos questions en anglais. Et maintenant, je vais céder la parole à Christiane Sébastiani, qui est le président de notre syndicat et qui va intervenir sur nos actions et nos politiques. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je pense à Bruno, ce qui va être très intéressant, c'est qu'éventuellement, tout au long de ton exposé, tu puisses, si cela est possible, faire une liaison entre les risques de harcèlement et les différentes méthodes d'apprentissage et de pédagogie. Parce que souvent, les collègues me disent choisir l'école en fonction de cela, en considérant que certains modèles de pédagogie sont plus protecteurs que d'autres. Et cela concerne aussi les écoles européennes, qui sont notamment lorsque les enfants éprouvent des difficultés, sont perçus comme étant un endroit où il y a une sorte, on en avait discuté la dernière fois, une sorte d'arbinisme social. Il faut être costaud pour résister. Et si on ne résiste pas, c'est en quelque sorte la faiblesse de l'enfant. Ce n'est absolument pas le but de l'école européenne. Ce n'est certainement pas la volonté du projet pédagogique des écoles européennes. Mais ce manque de prise en compte de cette dimension est souvent avancé par les collègues, en mettant un des paramètres, non pas pour choisir l'école, mais pour sortir du modèle pédagogique de l'école européenne. Ce que les collègues nous racontent souvent, c'est que si l'enfant n'a pas de soucis, il est à la hauteur de tous les défis, c'est parfait. Mais dès qu'il a la moindre difficulté, les systèmes ne semblent pas être là pour les protéger et pour l'entourer comme il serait nécessaire de le faire. Et donc, c'est une dimension très importante. Pour son information, un peu plus de la moitié de nos collègues inscrivent leurs enfants aux écoles européennes. L'autre moitié choisit des modèles pédagogiques différents. Et cette dimension de la protection de l'enfant est quelque chose qui tient vraiment à cœur, surtout à l'association des parents. Les écoles européennes ont un modèle d'implication très profonde des parents avec ce qu'on appelle les APE. Et donc, les collègues qui siègent dans ces organismes de représentation des parents nous disent toujours, que peut-on faire ? Quelle est la solution ? Parce qu'il ne faut pas du tout se résigner à une sorte de défaitisme. C'est quelque chose qui existe contre quoi on ne pourra rien faire. Voilà. Je te laisse la parole avec plaisir et merci encore pour ta participation. Merci Christiane, merci pour cette introduction parce qu'elle va me permettre de poser finalement le but de la conférence. Le but, c'est d'arriver à des solutions. Il n'y a pas de fatalisme par rapport au harcèlement. Il y en aura. Il y en aura inévitablement si on a affaire à une démocratie. Il faut savoir que le harcèlement, c'est la violence des démocraties. Le seul endroit où vous ne trouvez pas de harcèlement, c'est dans les dictatures. Parce que le pouvoir est centralisé et que la force du groupe n'est pas suffisante pour s'opposer à ce pouvoir centralisé. Et donc, il n'y a pas de harcèlement. Dès que vous avez de la démocratie, vous allez voir se mettre en place des jeux de pouvoir, des manières d'être ensemble qui vont créer de la souffrance. Et c'est pour ça que là où je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, c'est qu'il n'est pas question de dire on va supprimer le harcèlement, mais on va accepter l'idée qu'il peut y en avoir, mais qu'il ne peut pas produire d'effets négatifs sous forme de secousse émotionnelle répétée qui amènerait un enfant ou un adolescent à se poser les mauvaises questions, parce que c'est ça le problème d'un être humain. Ce n'est pas de vivre des émotions. L'enfant va à l'école, c'est normal qu'ils y rencontrent des moments où ils sont confrontés à la peur, à la tristesse, à la colère, au dégoût. C'est normal, c'est un espace humain. Il ne faut pas essayer d'éviter ce mécanisme-là. Ce qui est important, c'est que ces secousses émotionnelles répétées, elles ne finissent pas par produire un questionnement sur lui-même qui va l'amener à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on est comme ça avec moi ? Pourquoi est-ce qu'on ne m'invite pas ? Pourquoi est-ce qu'on m'évite partout ? Pourquoi est-ce qu'on me bouscule ? Et ces questions qui vont finir par tarauder très fort l'estime dans laquelle un élève, un enfant se porte. Là, l'école doit pouvoir agir avant que l'enfant se pose des mauvaises questions, avant en gros que ses émotions soient transformées en état d'âme. Et ce qui est absolument indispensable, c'est d'intervenir avant que ces états d'âme se soient cristallisés dans le temps, d'une manière telle que ça se transforme en sentiment. Être terrorisé, un enfant qui va terroriser à l'école, un enfant qui est désespéré, ça, c'est juste inadmissible. Donc, on va accepter les secousses émotionnelles. C'est les dispositifs qu'on met en place, acceptent l'idée que l'enfant soit confronté à des émotions, mais pas qu'il se pose de mauvaises questions par rapport à ces émotions, et pas non plus qu'il soit condamné à vivre dans un monde dans lequel il lui semble impossible de vivre, parce que ses sentiments conditionnent complètement cette vision du monde. C'est vraiment important de concevoir effectivement l'idée qu'on peut agir contre le harcèlement, on doit agir contre le cyberharcèlement, parce que sa virulence, on va le voir pendant l'exposé, elle est intensifiée. En gros, il n'y a quasiment plus de harcèlement sans cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est une caisse de résonance, on va voir pourquoi et comment elle se met en place, qui va augmenter la virulence des comportements. C'est pour ça que beaucoup de parents attendent effectivement beaucoup une conférence de cet ordre-là, et c'est pour ça aussi que je vous invite à poser les questions aussi en cours de séance, pour qu'on soit sûr de pouvoir répondre à toutes les questions, parce que je peux déjà en anticiper une, qui me vient à toutes les conférences. À quoi est-ce que je pourrais voir que mon enfant est harcelé ou cyberharcelé ? Pour le cyberharcèlement, en tout cas, je suis tenu de dire « vous ne le verrez pas ». C'est quelque chose qui va très, très vite, qui crée une forme, on appelle ça le « flaming », c'est-à-dire la personne est incendiée complètement. Et vous savez, il y a un poster que j'ai dans mon bureau, qui est celui que j'ai composé à partir des photos des enfants qui sont décédés suite à une situation de cyberharcèlement, et les parents m'ont confié les photos de leurs enfants. Je vous assure qu'il y a un trait commun chez tous ces enfants, c'est qu'ils sont terriblement bons. Ce sont de très, très belles jeunes filles, de très, très beaux jeunes gens. Ce ne sont pas du tout ceux qu'on imaginerait dans une vision un peu tronquée de ce qu'est le harcèlement, et encore plus le cyberharcèlement. « L'enfant un peu atypique, la petite grosse à lunettes pleine de boutons, etc. » Non, ce sont de très beaux enfants, ce sont des dominants contrariés, c'est-à-dire des personnes qui auraient pu être des dominants dans leur classe, mais qui ont été rejetées à l'éditaire du groupe, qui ne sont pas du tout préparés à vivre ce type d'exclusion, et qui décident d'en finir, on va voir effectivement, sans que les parents n'aient vu quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on doit mettre en place des dispositifs qui permettent de révéler les souffrances, les difficultés vécues par des enfants, des adolescents qui ont confiance dans le monde des adultes qui s'ouvrent à eux. C'est un enjeu majeur dans nos sociétés. Cristiano a déjà posé une question sous-jacente importante. Est-ce qu'il y a des pédagogies qui rendraient plus prégnantes ou plus pertence le harcèlement ? Sans doute pas. Sans doute pas, on va le voir, tous les modèles pédagogiques sont susceptibles de provoquer des jeux de pouvoir. On va juste, par les formes pédagogiques qu'on stimule, changer un peu la manière dont se configurent ces formes de harcèlement. Ce sont des formes de harcèlement un peu différentes. Mais ce n'est pas la pédagogie qui va venir à bout des situations de harcèlement. Ce sont des dispositifs de prise en charge des situations qui permettent de bien comprendre comment ça s'est construit, et donc de le déconstruire. Et il faut absolument qu'au bout de cette conférence, tous autour de cette table virtuelle, qu'on soit convaincu qu'on peut agir, et mieux qu'on sache aussi comment agir, comment réagir, parce que nos enfants, nos adolescents, ne peuvent pas avoir face à eux des adultes tâtonnants, impuissants, qui ne savent pas très bien comment réagir, et qui finalement risquent de dire à leur enfant, adolescent, « Tu souffres, mais je ne sais pas très bien comment on peut faire pour que ça s'arrête. » Parce que je ne comprends pas, je suis démuni. Non, on a des outils, ils doivent être mis à disposition des écoles, évidemment, ces outils, mais il faut que les parents sachent que les outils existent, parce que ce que l'adolescent doit pouvoir entendre, c'est un adulte qui lui dit, « Voilà, tu vis quelque chose de difficile, mais ça va s'arrêter, et ce n'est plus ton problème, c'est mon souci. » On sait comment ça va être pris en charge, comment ça doit être pris en charge, et on va faire en sorte que ce soit pris en charge de manière suffisante pour que tu ne souffres plus de ce qui est en train de t'écraser. C'est ça le principe, effectivement, on va le voir du cyberharcèlement, c'est une force qui écrase, qui écrase parce qu'on a mis à disposition de nos enfants, de nos adolescents, une évolution technologique. Et Victor Hugo le disait beaucoup mieux que moi. Toute évolution, c'est une roue à deux faces. Une roue qui fait avancer les choses, une autre qui broie les gens. Si on n'est pas attentif à cette face qui broie les gens, évidemment, cette technologie va être vécue comme étant quelque chose de désastreux pour un certain nombre de personnes. Il faut donc, puisqu'on numérise de plus en plus d'enseignements, on doit avoir des systèmes de protection, et ce sont dont on va parler alors. Pour pouvoir en parler efficacement, il faut comprendre comment le harcèlement se construit, et pourquoi il se construit. Parce que ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'on a affaire à des gens méchants, méchants, sans conscience, et des victimes. Et on ne comprend pas comment ça se met en place. Il faut savoir que quand on veut comprendre un phénomène, chez un être humain, on a deux options. Ou bien on retourne à sa part animale, et on vérifie ce qui, dans les instincts, justifie ce type d'agressivité, ou bien on va dans ce qui fait de lui un être social, et là c'est la sociologie, la pédagogie, etc. Quelle organisation de société pourrait produire des types de harcèlement plus ou moins virulents ? On va commencer par se demander d'où vient cette agressivité qui se manifeste dans les groupes, et qui se manifeste systématiquement dans tous les groupes, et systématiquement de la même façon, c'est-à-dire suivant un mouvement saisonnier. Il faut savoir qu'ici, actuellement, on est dans la basse saison du harcèlement. Il n'y a pas de harcèlement dans les écoles, et les journalistes d'ailleurs me laissent complètement tranquille. On fait très peu de sujets sur le harcèlement pour le moment, parce qu'on est dans la période qu'on appelle la période d'euphorie communautaire. En fait, il faut savoir que les groupes humains se comportent tous de la même façon. Dans un premier temps, quand vous êtes dans un territoire, c'est-à-dire un espace fermé, vous avez une forme d'euphorie communautaire. On le voit très facilement dans les émissions de télé-réalité. Tout le monde, dans un premier temps, est content d'être regroupé dans un territoire fermé. Et regardez, ça peut être un loft, ça peut être un château, ça peut être tout ce que vous voulez. Ils sont instantanément copains comme cochons. C'est ce qui se passe aussi, d'ailleurs, dans l'environnement professionnel. Après les vacances, il y a relativement peu de tensions et on est content de se revoir. Tout va bien. Tout va bien dans les écoles aussi. Pour le moment, les enfants vont plutôt bien. Les enseignants, d'ailleurs, dans leur équipe d'enseignants, ont tendance à me dire, on a un bon esprit de travail. Et ils rajoutent, je crois que j'ai une bonne classe. C'est ce qu'on appelle la basse saison du harcèlement. Puis, vous allez voir, à partir du 15 octobre, arriver les premières secousses émotionnelles. On ne va pas encore parler de harcèlement. Pour ça qu'on parle de moyenne saison, depuis la mi-octobre jusqu'à la fin septembre, vous avez des premières secousses, c'est-à-dire des mises à l'écart d'un certain nombre d'élèves dans la classe. Dans les élus de télé-réalité, on commence à nominer les uns ou les autres. Il ne faut pas les pousser dans le dos. Ils font très facilement. Et lorsqu'il est question d'un environnement professionnel, par exemple, on commence à parler un peu sur le dos les uns ou les unes des autres. Nous le faisons tous. Ne me dites pas que vous ne le faites pas. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, il faut le faire. Parce que sinon, vous ne tiendrez pas dans l'euphorie communautaire. On doit pouvoir se dire, si un tel n'était pas là, on serait mieux. Si une telle disparaissait, on vivrait plus sereinement. C'est comme ça que fonctionnent tous les groupes humains. Et on va voir, effectivement, dans cette moyenne saison, des premières secousses émotionnelles. On ne peut pas jouer de toi parce que tu n'es pas beau, parce que tu sens mauvais, parce que tu es rond. Et on commence à rejeter un certain nombre de membres du groupe qui vivent ces secousses émotionnelles. Les parents, pendant cette période-là, généralement ne parlent pas encore de harcèlement, parlent de difficulté d'intégration. En réalité, c'est ce qui prépare la haute saison qui, elle, va se manifester à partir du mois de janvier. Et c'est là qu'on a les passagers accrucidaires, les situations de harcèlement avérées, parce que les groupes ou les couples qui se sont constitués vont se solidifier en agressant ceux qui sont à la lisière du groupe, ceux qui ont été rejetés. C'est vrai pour tous. Donc, ne pensez pas que ce sont des phénomènes qui identifieraient des gentils et des méchants. Pensez à vos couples, par exemple, chacun dans notre couple, si je vous donne l'injonction de ne plus vous moquer de personne. De ne plus parler entre vous négativement de qui que ce soit. Vous n'avez plus le droit de parler négativement de qui que ce soit et vous n'avez plus le droit de vous moquer de personne. Je vous promets qu'après trois semaines, vous allez consulter parce que c'est votre couple qui est en difficulté. Pour cimenter les liens sociaux, l'être humain est ainsi fait, qu'il a besoin de désigner des personnes sur lesquelles il va effectivement intensifier ces liens parce qu'il les exclut, parce qu'il va parler négativement à leurs propos. Et dans cette période, effectivement, comme les sous-groupes et les couples sont constitués, ceux qui sont à la lisière se trouvent alors agressés. Mettez au-dessus de ces agressions une caisse de résonance avec les réseaux sociaux et vous allez très, très vite voir effectivement des situations dramatiques se mettre en place. Tout ça va s'arrêter. Il va de nouveau y avoir une basse saison à partir de la mi-mai. Et vous allez effectivement, là parce que le groupe sent qu'il va se disloquer, vous avez une diminution massive des problèmes de harcèlement. Moyenne saison, basse saison, haute saison, rebasse saison, ce sont des cycles saisonniers. Vous allez me dire, mais si c'est des saisons, il n'y a qu'à laisser faire. Il n'y a qu'à laisser faire puisque ça s'arrête. Ben non, le drame, c'est justement que c'est répétitif et saisonnier et que vous avez des personnes, y compris des enseignants, parce que les enseignants sont eux-mêmes des anciens élèves. Donc, ils savent très bien qu'ils ne font jamais que couvrir du chaos en Rouen. C'est-à-dire qu'ils savent que dans leur classe, il y a des choses qui ne vont pas, que tout le monde, que ce n'est pas le pays des bisounours, qu'il y a des agressions, qu'il y a des difficultés pour certains. Et ils font en sorte qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Et puis, ils se disent, ouf, 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 cette année, je n'ai pas eu de soucis. Si ça a été plus ou moins, il n'y a pas eu d'incident majeur. Ça s'arrête et puis ça recommence. Et ça va créer, ce mouvement répétitif, ce mouvement saisonnier, va créer ce qu'on appelle l'usure de compassion. L'usure de compassion qui se manifeste quand, effectivement, vous êtes confronté avec vos propres émotions, à ce que vous percevez comme étant des émotions qui se mettent en scène au sein du groupe dont vous avez la maîtrise et que vous avez cette tendance à devoir en permanence confronter vos émotions à celles des autres. Et c'est pour ça que les enseignants sont très demandeurs des dispositifs dont on va parler ici parce qu'ils ont vraiment besoin d'être outillés équipés pour pouvoir agir. Vous savez, beaucoup d'écoles, il y a 20 ans quand j'intervenais dans les écoles, on essayait de me démontrer qu'il n'y avait pas de harcèlement. C'est fini ce mouvement-là. Maintenant, les écoles assument qu'il y a du harcèlement, mais ils nous demandent dites-nous ce qu'on va faire. Donnez-nous des outils. Faites en sorte qu'on puisse savoir comment réagir parce qu'on a peur de faire pire que mieux. Et donc, très souvent, on va essayer d'éviter de dire que c'est du harcèlement. Par exemple, on va dire non, c'est plutôt un petit conflit d'enfants, etc. On va essayer de minimiser. On va devoir effectivement vérifier ce qu'est le harcèlement, pourquoi il se manifeste et pourquoi ce n'est peut-être pas nécessaire toujours de diagnostiquer précisément, mais se donner les moyens d'intervenir sur les enjeux qu'il met en place. Alors, ça, c'est le contexte scolaire qui fait que vous aurez du harcèlement dans les écoles européennes comme il y en a dans toutes les écoles, comme il y en a partout. Je n'ai pas encore vu d'écoles dans lesquelles il n'y avait pas de situation à gérer parce que le climat de classe, c'était celui des bisonours et parce qu'on n'avait aucune tension qui créait une forme de souffrance parce que les jeux de pouvoir se manifestaient. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on a affaire, je le disais en introduction, à une agressivité tout à fait naturelle. Dans les agressivités animales, en réalité, il y a quatre origines à l'agressivité animale. La première origine de l'agressivité animale, c'est ce qu'on appelle l'irritabilité diffuse. C'est lié au fait que, par exemple, si vous avez mal aux dents, vous allez être plus agressif que si vous n'avez pas mal aux dents. C'est vrai pour un chat, c'est vrai pour un chien. L'irritabilité diffuse crée cette espèce de fond de mauvaise humeur qui fait qu'on se décharge plus et que notre cerveau est configuré pour aller chercher des cibles. Imaginez, vous faites vos courses, vous êtes de mauvaise humeur, vous aurez la conviction que vous êtes bloqué dans la caisse qui est tenue par la caissière qui est la moins habile. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Parce que vous avez besoin simplement de trouver une cible pour votre agressivité. Si vous laissez aller votre cerveau, d'ailleurs, il va se mettre à délirer et vous allez finir par croire qu'elle fait exprès pour vous ennuyer de perdre son temps. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'irritabilité diffuse. Il y a des perturbateurs d'humeur, le manque de sommeil, l'alcool, tout ça, c'est des perturbateurs d'humeur qui font que lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui est un mauvais coucheur simplement, par exemple, même un enseignant qui s'agace sur un élève parce qu'il va chercher à un moment donné, on choisit généralement souvent le même, le conjoint. Si vous avez un conjoint internellement de mauvaise humeur, eh bien, ça n'en fait pas un harceleur, ça en fait un mauvais coucheur, ça en fait quelqu'un de difficile à vivre, tout ce que vous voulez, mais pas un harceleur. Ce n'est pas qu'une question de mots, c'est juste parce que si on se trompe sur l'origine, on se trompe aussi sur le remède. Ne pensez pas, effectivement, que vous allez pouvoir régler le problème de votre conjoint qui vous prendrait pour cible de tous ces excès d'humeur en mettant en place des réponses qui sont celles qu'on prévoit dans les dispositifs. Si c'est sa mauvaise humeur qui est à l'origine de son agressivité, eh bien, il faut l'aider à stabiliser son humeur, l'inciter à le faire ou l'inviter à le faire, et là, c'est l'humeur qui doit être gérée parce que c'est l'irritabilité diffuse qui est à la cause de l'agressivité. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de mots. On n'a pas affaire à du harcèlement dans ces cas-là. Lorsque vous avez une agressivité, l'irritabilité diffuse, la mauvaise humeur, c'est une forme d'agressivité relativement généreuse parce qu'elle se voit. Quand vous êtes de mauvaise humeur, vous manifestez des signaux qui montrent que vous êtes de mauvaise humeur. C'est assez généreux de la part du corps humain. C'est une façon de dire « maintenez-vous abri ». La personne n'est pas de bonne humeur, ne la provoquez pas, laissez-la revenir progressivement à un niveau d'humeur qui permettrait d'être en relation avec les autres. Par contre, l'autre type d'irritabilité, celle qui est provoquée, l'agressivité qui est provoquée par la peur, celle-là, elle se déclare brusquement, brutalement. Pas de signe avant-coureur. La personne qui a peur, qui est effrayée, par exemple, peut vous agresser brutalement. Un exemple, par exemple, de quelqu'un qui a été visiblement et sensiblement coupable d'une agressivité qui a parfois été confondue au résultat du harcèlement, quelqu'un comme Bertrand Cantat, par exemple. Ça, ce n'est pas du harcèlement, c'est une agressivité, ce n'est pas plus excusable, ce n'est pas plus acceptable, c'est juste une autre origine. Il faut gérer la peur de quelqu'un qui a l'impression qu'il va systématiquement être abandonné, qui ne supporte pas d'être confronté à ses propres peurs d'abandonnique et qui donc réagit de manière agressive. Ce n'est pas non plus de cette agressivité-là dont on va parler. Troisième agressivité qui est souvent confondue d'ailleurs avec les situations de harcèlement, l'agressivité de prédation. Troisième forme d'agressivité animale. Lorsqu'on vous dit Weinstein, l'homme du cinéma, c'est-à-dire le producteur terriblement riche, donc très puissant, est un prédateur sexuel. Non, ce n'est pas un prédateur, il n'a jamais voulu manger ses proies, il est uniquement un tyran sexuel. Et ce n'est pas plus excusable, mais ça ne le met pas dans le registre de la prédation, ça le met dans le registre, lui, du harcèlement, c'est-à-dire le pouvoir, l'agressivité qui est liée simplement à une manifestation de la hiérarchie sous forme d'un pouvoir démesuré associé à une puissance que l'on se donne et qui nous donne l'autorité de faire exactement ce que l'on veut faire avec les autres. C'est l'agressivité hiérarchique, c'est elle dont on doit parler quand il est question de harcèlement. L'agressivité hiérarchique, c'est celle qu'on met en place lorsque l'on se sent investi dans un pouvoir excessif et on va le voir, ça va très très vite, si vous faites rire un groupe au détriment de quelqu'un, vous allez avoir l'impression d'avoir du pouvoir sur ce groupe. Vous aurez en plus l'impression que ce pouvoir vous donne de la puissance, faire rire, faire en sorte que les gens se moquent à partir de la manière dont vous cassez les autres, ça vous donne du pouvoir, ça vous donne de la puissance et vous avez l'impression que vous êtes autorisés à faire tout ce que vous voulez avec les autres. Ce n'est pas un hasard si les trois figures emblématiques du harcèlement d'ailleurs, Weinstein, Tariq Ramadan et DSK de Mitsroskan, c'est le pouvoir politique, le pouvoir spirituel et le pouvoir financier investi d'une puissance démesurée avec des personnes qui ne sont pas en mesure simplement de contrôler ce pouvoir et cette puissance. Et là, on va arriver tout doucement à comprendre comment se mettent en place les situations de harcèlement. Comment un individu peut être amené par, parce que, évidemment, ce serait facile de faire de ces trois monstres et Gramsci le disait tellement mieux que moi. Lorsqu'une société ancienne est en train de disparaître et qu'une société nouvelle peine à venir, on voit apparaître les monstres. Les trois monstres dont je vous ai parlé, ce sont des créations de nos sociétés. Ça ne les dédouane pas, mais c'est la société qui leur a donné une puissance spirituelle, une puissance économique ou une puissance politique démesurée. après identifier les monstres et se dire on va les éradiquer comme ça, le problème va être résolu. C'est un peu court, il faut s'interroger sur ce qui a mis en place, ce qui va mettre aussi en place dans nos écoles ces pratiques-là. Je vais prendre l'exemple pour bien comprendre ce qu'est le harcèlement, d'une figure emblématique du harcèlement que vous connaissez sans doute, le Dr. House. Je ne sais pas si vous connaissez le Dr. House, les personnes que je vois à l'écran, connaissez le Dr. House ? Est-ce qu'il y en a notamment Célia qui sourit en disant oui, effectivement, le Dr. House est un homme très séduisant ? C'est incontestable, chaque fois que dans une conférence je parle du Dr. House, je vois tout de suite des débuts de sourire sur le visage des femmes, parfois des hommes aussi parce que les femmes le trouvent très séduisant et les hommes aimeraient lui ressembler. Et on voit effectivement un premier indice qui montre que cet homme est en mesure de séduire par le pouvoir, par la puissance et par l'autorité qu'il prend. Lorsque je pose simplement la question aux personnes qui viennent de sourire en disant mais moi j'aime bien le Dr. House, est-ce que c'est un salaud ? Vous ne trouvez pas que c'est un salaud ? Je vois les sourires augmenter d'intensité simplement parce que c'est vrai que c'est un salaud mais c'est juste un homme qui est quelqu'un qui va installer son pouvoir parce qu'il se prend pour Dieu. Tout simplement, il se prend pour Dieu parce qu'il est plus fort que la mort. Il fait donc ce que faisaient les dieux grecs avant lui, il met dans un cadre humain ce qui ne pose pas de problème sur le plan divin. Il se prend pour Dieu. Songez que trois feuilletons de suite, tous ses patients meurent. Même ceux qui le trouvaient séduisant vont le faire tomber de son piédestal. Des petits Dr. House miniatures, il y en a plein dans nos écoles. C'est-à-dire des enfants qui sont entourés d'une petite cour parce que le harceleur ne va jamais évidemment agir seul. Il agit avec ce qu'on appelle les spectateurs, avec une petite cour et avec les spectateurs qui vont intensifier sa prise de pouvoir. Ça n'a aucun sens pour un harceleur de harceler à l'insu de tous. Il faut absolument qu'on voit les prises de pouvoir. Je vais prendre un exemple pour montrer ce qu'est le harcèlement. Je vais avoir besoin de Célia. Je vais l'empêcher de dessiner pendant deux minutes parce que je vais venir la bousculer. On va imaginer que je la bouscule de manière régulière toutes les trois minutes. Est-ce que je suis un harceleur ? C'est répétitif, c'est intentionnel et c'est volontaire de ma part. Est-ce que vous avez l'impression que je suis un harceleur ? Oui, ça correspond à la définition juridique du harcèlement, donc c'est un harceleur. Non, je suis juste ce qu'on appelle de manière un peu simpliste un emmerdeur parce que Célia va très vite me dire d'arrêter et si elle ne le dit pas, eh bien, quelqu'un lui dira arrêter de l'ennuyer et je m'arrêterai. Si c'était ça le harcèlement, c'est-à-dire simplement une conduite, un comportement répétitif, admissible et intentionnel entre deux personnes, on n'aurait pas besoin d'un dispositif. On va imaginer que chaque fois que je bouscule Célia, je regarde Déborah qui est juste à côté d'elle et on se met à sourire tous les deux. Là, je deviens un harcèleur parce que je vais figer le rôle dominant, dominé et ceux qu'on appelle les spectacteurs, c'est-à-dire ceux qui, en regardant, vont figer le rôle du dominant et des dominés. C'est pour ça qu'il y a toujours un groupe dans le harcèlement scolaire, dans le harcèlement entre pairs. Les domaines de harcèlement, vous n'avez pas besoin du groupe, c'est quand vous avez une autorité qui est clairement installée. Quand cette autorité n'est pas clairement installée quand c'est un harcèlement de groupe, il faut l'installer par l'effet du groupe. Puisque Déborah, et là, je ne m'abuse, elle est blonde, je vais donc pouvoir vous démontrer aussi une des stratégies de harcèlement utilisées par les hommes, les blagues sur les blondes. Comme je suis un homme, je ne suis pas fou et je ne suis pas courageux, ça va généralement de pair, c'est-à-dire que je vais éviter de faire des blagues en face-à-face, interpersonnelles, juste avec Déborah. Parce que si elle ne rit pas, je vais me retrouver avec mon humour très lourd sur les bras. Si en plus, elle me fait remarquer que je ne suis pas drôle, c'est comme si elle me mettait une enclume dans les mains. Je vais donc devoir Fatime, qui je l'espère va être mon public et qui, à chacune de mes blagues sur les blondes, va se mettre à rire. Très vite, Déborah va être coupable trois fois, coupable d'être blonde, d'être supposée bête parce que blonde et si elle ne rit pas, elle n'a pas d'humour, c'est parce qu'elle ne comprend pas parce qu'elle est blonde. C'est ça le principe du harcèlement, c'est ça qui va mettre la personne qui en est victime dans une situation d'impuissance complète. On ne sait pas réagir. Et là, c'est un premier point que je pense qu'il est important que les parents comprennent. Ne demandez pas à votre enfant de réagir. Je sais qu'il y a des tas de bouquins qui sortent. Actuellement, c'est la bonne période pour les vendre parce que les parents sont anxieux, l'année solaire commence, avec des titres du style « Aidez votre enfant à répondre du tac au tac. » Aidez votre enfant à ne pas se laisser faire sur la cour de récréation. C'est la meilleure façon de faire en sorte que cet enfant se sente coupable trois fois. coupable d'être harcelé, coupable d'avoir des caractéristiques qui auraient justifié ce harcèlement, alors qu'il faut tout de suite le dire à un enfant, c'est aléatoire, il n'y a rien qui justifie que tu sois harcelé, et coupable de ne pas être en mesure d'en sortir par ses propres moyens. C'est exactement ce qui se produit, par exemple, quand on a l'impression qu'on n'a pas l'esprit de réparti. Ce fameux livre du tac au tac, par exemple, est un livre qui est complètement absurde dans le mécanisme. Si vous demandez à votre enfant de répondre du tac au tac, vous allez voir qu'il ne saura pas le faire, il n'aura pas l'esprit de réparti parce qu'il est bâti comme chacun d'entre nous. Quand nous sommes confrontés à une situation dans laquelle nous savons très bien que nous sommes dominés, parce que l'autre est soit plus fort que nous, plus autoritaire, soit ils sont plus nombreux, notre cerveau va devenir notre premier allié. et comme il considère que toute répartie serait dangereuse, il ne va pas aller la chercher. Vous allez vous faire engueuler par votre patron, vous allez me dire trois jours après, j'aurais dû lui dire ça, peut-être parfois trois semaines après, j'aurais dû lui dire ça. Pourquoi je ne lui ai pas répondu ça ? Pourquoi j'ai juste regardé mes pieds en rougissant ? Simplement parce que votre cerveau n'a pas été cherché ce qui risquait d'amplifier la menace dans laquelle vous vous étiez mise et à laquelle vous étiez confronté parce que votre cerveau vise essentiellement votre survie. C'est pour ça que les gens qui ont l'esprit de répartie ne sont pas plus vifs intellectuellement que les autres, ils ont juste généralement une estime d'eux-mêmes qui fait qu'ils se sentent très peu menacés dans les situations qu'ils traversent. Mais quand on demande et quand on prétend entre guillemets outiller son enfant, ce n'est pas l'enfant qui doit être outillé dans une démocratie bien construite avec des institutions qui sont réellement démocratiques, c'est-à-dire une institution démocratique, ce n'est pas une institution qui protège les majorités, c'est une institution qui protège les plus fragiles et notamment les minorités. C'est donc une institution dans laquelle il faut pouvoir gérer les situations de harcèlement en donnant la parole à ceux qui ont le plus de difficultés à parler. Faire des groupes de parole en matière de harcèlement, généralement, c'est contre-productif parce que les enfants qui sont victimes ont peur du groupe à juste titre puisque le groupe s'est montré très agressif par rapport à lui et il va avoir peur de prendre la parole à l'intérieur de ce groupe. Je vais prendre un petit exemple d'une situation vécue ici à Louvain-la-Neuve dans laquelle ce n'est pas, si vous connaissez Louvain-la-Neuve, ce n'est pas les espaces de parole qui manquent. Vous avez énormément d'espaces de parole, des conseils de coopération, etc. Très bien, très bien, pas du tout productif pour gérer les situations de harcèlement. On va le voir dans une situation très précise, dans une école un peu particulière à Louvain-la-Neuve qui est adossée à une cité sociale. Ceux qui connaissent Louvain-la-Neuve, une cité sociale, ce n'est pas le Bronx à Louvain-la-Neuve, c'est un quartier résidentiel à Charleroi. Mais c'est quand même une cité sociale et vous avez un petit garçon qui s'appelle Brian qui se retrouve dans une classe avec des tas d'enfants de mieux beaucoup plus favorisés et notamment un petit gontran qui n'arrête pas de se moquer de lui. Et Brian essaye simplement de dire à Gontran dans le conseil de coopération, c'est-à-dire le groupe, qu'il n'en peut plus qu'on se moque tout le temps de lui. Tout de suite, vous imaginez, Gontran va se défendre très facilement en disant Brian, tu dois comprendre on ne se moque pas de toi, on rit avec toi. Ce n'est pas de la moquerie, c'est de l'humour. Dans nos sociétés démocratiques, la première manière d'installer les situations de harcèlement, c'est la confusion entre l'humour et la moquerie. Puisque, une des façons de camoufler l'agressivité, on va voir comment et pourquoi, c'est de considérer, suite à ce que les latins ont fait en mélangeant ce que les grecs avaient pris le soin de bien délimiter, le guélane et le catagélane. Le guélane, c'est le rire positif. Le catagélane, c'est le rire négatif. C'est-à-dire que vous avez, les latins ont dit un seul mot pour les deux, le rizus. Et ce faisant, ils ont confondu ce qui va être à l'origine d'une confusion terrible dans nos démocraties parce que tant qu'on confondra la moquerie et l'humour, on va confondre des choses qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre et on va laisser tout le champ libre au sarcasme qui brise, à l'ironie qui met à distance, à la dérision qui rend tout petit, aux trois stratégies qu'on va utiliser pour, à un moment donné, soit vous briser, soit vous rendre tout petit, soit vous mettre à distance, c'est-à-dire faire ce qu'on fait de mieux quand on veut vous évacuer. Toujours se dire, le but du jeu dans l'agressivité hiérarchique, c'est de faire en sorte que l'autre se soumette ou que l'autre se démette. Vous soumettez si par exemple vous vous obligez à des formes d'autodérision. La blonde de tout à l'heure qui va se mettre à rire elle-même des blagues qu'elle subit simplement et c'est un mécanisme très fréquent qu'on appelle l'accommodation à l'agression qui fait qu'on finit par et j'ai toujours dans la tête cette petite jeune fille qui était venue pour une situation de harcèlement très difficile à vivre et qui me dit je ne comprends pas, j'ai moi-même fait une chanson je me moquais d'elle parce qu'elle avait prétendu un léger surpoids elle dit j'ai fait moi-même une chanson dans laquelle je m'appelle Boulette et je leur ai donné la chanson pour qu'ils puissent la chanter je fais moi-même en sorte qu'ils m'agressent c'est le principe de l'accommodation c'est un principe terriblement ambigu et qu'il faut pouvoir comprendre si on veut éviter des diagnostics faussés je me souviens de la pire des situations que j'ai vues en termes d'accommodation c'est une jeune fille qui était agressée par sa classe et qui avait des relations sexuelles multiples avec ses agresseurs et évidemment quand j'en parlais aux enseignants ils me disaient écoutez de manière très simpliste elle n'a qu'à pas faire la petite pute elle ne serait peut-être pas harcelée et cette gamine m'explique j'avais des relations sexuelles avec les garçons parce qu'au moins pendant une heure celui qui avait une relation sexuelle il était gentil avec moi après et donc elle gagnait heure par heure des mécanismes c'est ce qu'on appelle l'accommodation autre situation tragique un jeune garçon qui avait des lunettes qui vivait une agression très très forte au sein de l'école ses agresseurs avaient mis ses lunettes au fond de la toilette et puis ils avaient chacun fait leur besoin dans les toilettes et il lui avait dit maintenant tu vas chercher des lunettes avec les dents et l'enfant se retrouve le nez dans la cuvette et à ce moment-là un éducateur rentre et l'éducateur demande qu'est-ce que vous faites et les trois garçons disent on rigole un monsieur et l'éducateur demande simplement à celui qui a le nez au-dessus de la cuvette c'est vrai que vous rigolez et ce petit garçon me dit je m'entends dire oui c'est vrai monsieur on rigole c'est ça l'accommodation parce qu'après il m'explique après il l'appelait cramique parce qu'il avait quelques petits boutons sur sa tête il dit ah ben là t'as assuré cramique bravo et ils ont commencé quelques bourrades dans mon dos il dit et puis les bourrades sont très vite redevenues des coups c'est ça pour gagner un tout petit peu de tranquillité auprès de personnes qui sont investies de pouvoir de puissance et d'autorité on est parfois prêt à s'accommoder donc par exemple à accepter qu'on se moque de soi et à participer à cette moquerie et quand vous avez en plus des adultes autour de vous qui ne comprennent rien et qui vont vous dire tu dois faire preuve de taux d'érision parce que l'autodérision c'est que j'ai vu ça dans certains livres qui sont des livres qu'on doit évidemment éviter parce qu'ils sont ils s'appuient sur rien pour dire ça l'autodérision elle n'est accessible qu'à ceux qui ont une estime d'eux-mêmes très stable si votre estime de vous-même est instable ne pratiquez pas l'autodérision ça va provoquer l'affaissement de soi et donc il faut être très clair par rapport à ça et il faut protéger nos enfants nos adolescents de ce rire que les grecs appellent le katagélane vis-à-vis duquel ils sont très peu protégés parce que comme on les a mélangés avec le guélane il faut savoir que le guélane par exemple c'est un rire qui se produit dans les contextes sécurisants créateurs de liens bienveillants et les contextes qui sont ludiques c'est un rire évidemment très convivial c'est pour ça qu'on ne s'en méfie pas et on a bien raison ce rire là on peut le généraliser un enseignant qui voit qu'on rit dans la classe se dit ça va ils se sentent en sécurité c'est un moment ludique donc on peut leur permettre de le faire et les contextes c'est relationnel bienveillant il vient ce rire là du gazouillis des petits singes des singes juvéniles et donc c'est une manifestation tout à fait positive d'une façon d'être ensemble on ne s'en méfie pas si vous voulez voir comment ça fonctionne vous pratiquez le chatouillement ou vous chatouillez quelqu'un vous vous laissez chatouiller vous allez voir vous aurez ce rire qu'on appelle le guélade et vous constaterez d'ailleurs que si après la séance qu'on a ici vous sortez faire un tour et que quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout vient vous chatouiller je vous promets que vous n'allez pas rire parce que le contexte n'est pas sécurisant on ne rit avec ce rire là que dans des contextes de sécurité imaginez que vous êtes en pleine scène de ménage et puis votre conjoint il lui vient l'envie de vous chatouiller là aussi vous n'allez pas rire parce que le contexte n'est pas ludique vous allez le renvoyer à ses chères études en disant c'est pas le quart d'heure et vous n'aurez pas envie de rire il faut un contexte ludique et si vous voulez voir à quel point c'est relationnel bienveillant pour tous ceux que je ne vois pas vous pouvez le faire sans modération déjà maintenant ceux que je vois ne le faites pas parce que ça va vous rendre pathétique mais si vous pratiquez ce qu'on appelle l'auto-chatouillement c'est-à-dire que vous chatouillez vous-même dites-vous que si vous riez vous devez consulter l'auto-chatouillement ne provoque pas de rire on ne rit que lorsqu'on est chatouillé par quelqu'un d'autre que soi mais tout ça pour vous dire que ce rire-là évidemment on l'a laissé se développer sans problème le catagélane ne vient pas du gazouille des petits singes il vient du rictus menaçant des singes adultes c'est un sourire trispé que vous allez observer chez les singes lorsque vous agressez quelqu'un si vous envoyez votre poing en direction d'un chimpanzé dans un zoo vous allez voir il retrouve ses lèvres il montre ses dents les gens qui ne connaissent pas les chimpanzés disent regarde il va mordre il sourit en fait en réalité non il défend son territoire où il agresse le vôtre si vous n'avez pas le temps d'aller dans un zoo vous prenez un passage de Trump vous allez voir il a le rictus menaçant des grands singes alors c'est intéressant de l'analyser pas pour critiquer Trump ça n'a d'ailleurs plus d'intérêt puisqu'il n'est plus président pour le moment mais pas pour le critiquer en tant que personne mais pour analyser ce fameux rictus menaçant si vous regardez Trump rire vous allez voir il a la mâchoire à serrer et il a le regard aiguisé c'est pas du tout le guélane c'est clairement le catagélane et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement ceux qui n'aiment pas Trump n'ont pas à se forcer pour ne pas le trouver drôle et ses partisans le trouvent irrésistible c'est un rire d'agression c'est un rire que l'on partage uniquement si on partage la cible c'est pour ça qu'un enfant un adolescent qui perçoit que plusieurs personnes se moquent de lui perçoit qu'il est la cible de l'agressivité d'un nombre important de personnes c'est pas le moqueur ou la moquerie qui est problématique c'est le groupe des gens qui se moquent qui est en train de vous écraser on le voit déjà et bien avec les réseaux sociaux ce groupe va prendre évidemment une dimension inédite virtuellement infinie et vous aurez un sentiment d'écrasement absolu or que constate-t-on ? on le voit énormément cette forme de sarcasme d'ironie de dirigeant sur les réseaux sociaux et puis comme le harceleur celui qui va émettre les comportements de moquerie etc. se sent tout puissant il a l'impression qu'il suffit de mettre des petits smileys derrière pour se dédouaner complètement alors dites-vous que chaque fois que vous faites une vanne et que vous dites c'est pour rire c'est pas à vous à le dire c'est à l'autre à déterminer la mesure dans lesquelles il a été blessé ce n'est pas l'émetteur qui définit l'humour ou la moquerie c'est le récepteur et ça va nous permettre d'introduire le premier outil qu'on met en place dans les écoles et que les parents doivent connaître pour pouvoir à la fois le stimuler dans les écoles mais aussi faire en sorte que ça fonctionne au niveau de leur enfant c'est une manière simplement de protéger la prise de parole que vous aurez libérée les enfants vont accepter de parler or la violence liée au harcèlement est une violence invisible ne cherchez pas à l'avoir on doit se donner les moyens de la révéler c'est-à-dire faire en sorte que les enfants osent parler ils vont oser parler non pas si leur parole est libérée mais si elle est à la fois libérée et protégée or vous ne pouvez pas protéger une opinion un point de vue si un enfant dit je pense que je suis harcelé vous en trouverez toujours plein pour vous dire qu'ils ne sont pas harcelés comme le petit Brian quand il explique qu'il n'en peut plus parce que Gontran se moque de lui tout de suite on lui dit non Gontran on ne se moque pas de toi on rit avec toi c'est de l'humour et si vous regardez le petit film qu'on a tourné vous allez voir la petite cour de Gontran tout de suite s'y met en expliquant mais c'est vrai Brian on ne rit pas de toi on rit avec toi et d'ailleurs on est bien gentil de rire avec toi parce que et on commence à lister tous les défauts de Brian qui se rend compte que si tous les hommes sont égaux certains sont beaucoup plus que d'autres et qui se rend compte surtout si vous êtes un dominé ne prenez pas la parole dans un groupe pour attaquer un dominant le groupe va se retourner contre vous c'est tellement vrai que dans le petit film à la fin de la séance il y a un enseignant qui se retourne vers la caméra qui dit on peut comprendre Gontran parce que Brian il est lourd quand même c'est ça le problème si votre prise de parole n'est pas protégée parce que c'est une opinion parce que c'est un point de vue et que la majorité va vous écraser en contrecarant votre point de vue ça ne marchera pas si par contre vous dites voilà les règles vont changer dans la prise de parole on ne va pas parler en termes d'opinion ou en termes de point de vue on va parler en termes d'émotion par nature une émotion se dit ne se contredit pas si quelqu'un dit qu'il est triste qu'il est en colère qu'il a peur personne n'a à nuancer cette émotion en disant mais tu n'as pas à être aussi triste que ça ou à la rendre illégitime tu n'as pas à être triste or c'est précisément ce que font les gens qui nous sont proches les gens qui nous sont proches ont une tendance naturelle à diminuer l'intensité de nos émotions et à la rendre illégitime éventuellement c'est pour ça que nos enfants se taisent vous savez tant que les parents continueront à poser comme question à leur enfant ça a été à l'école en attendant un oui les enfants continueront à protéger leurs parents en ne disant pas que ça n'a pas été j'ai toujours ce petit garçon en tête qui me disait moi pour pas faire de la peine à maman quand elle me demandait ça a été à l'école je répondais comme d'hab en fait c'était l'enfer comme d'hab parce qu'il y avait un harcèlement hors normes mais il dit je ne lui mentais pas je ne voulais pas lui mentir donc je disais comme d'hab mais je ne disais pas que c'était l'enfer comme d'hab c'est ça le principe de parents qui protègent leurs parents parce qu'ils n'osent pas dire leurs émotions parce qu'on a mis au monde nos enfants pour qu'ils soient heureux contents tout le temps et donc on a du mal à assumer qu'ils vivent des secousses émotionnelles la tristesse la colère la peur imaginez une scène dans laquelle vous êtes en train de dire à votre meilleur ami que vous êtes triste vous allez voir dans les trois minutes elle va vous dire que vous ne devez pas être aussi triste que ça parce que vous avez des tas de raisons d'être heureuse et que les raisons qui vous rendent triste ne sont pas aussi graves que vous l'imaginez c'est tout à fait normal comme elle vous est proche elle craint la contagion émotionnelle si vous allez voir un professionnel il va vous dire vous êtes triste vous avez bien raison d'être triste puisque vous avez vos raisons d'être triste dites-moi pourquoi vous êtes triste c'est ça qu'on tire une émotion dans les espaces de paroles régulées qui sont la technique qu'on met en place on va protéger cette émotion et on va parler essentiellement d'émotion j'ai dit tout à l'heure émotion état d'âme sentiment c'est très simple à mettre en place on met les élèves en cercle et on va tenir compte de ce qu'est l'intelligence émotionnelle c'est-à-dire ces trois petits guichets dont je pense vous avoir déjà parlé le premier guichet qui vous demande qu'est-ce que tu ressens et qui vous dit tu choisis entre tristesse colère peur dégoût et joie tu peux éventuellement en avoir plusieurs et je te promets que ton émotion ne sera pas contestée les enfants choisissent des émoticônes si votre enfant vit une situation de harcèlement par exemple il va expliquer qu'il est triste qu'il est en colère qu'il a peur par exemple il peut prendre les trois émotions et on va garantir que personne ne pourra contester l'état émotionnel c'est une première protection qu'on va mettre autour de l'émotion puis comme il y a un deuxième guichet dans notre cerveau qui va faire fonctionner l'intelligence émotionnelle qui va nous demander pourquoi est-ce que tu vis cette émotion et bien l'enseignant aura un bâton de parole et il va donner la parole le bâton de parole à celui qui vient d'exprimer qu'il vivait une émotion difficile et on va lui demander d'expliquer son émotion c'est ce qui va provoquer chez l'être humain ce qu'on appelle la contagion émotionnelle si vous voulez effectivement observer comment ça fonctionne je vous invite après la conférence de taper Keaton c'est le nom d'un petit garçon américain vous tapez Keaton harcèlement vous allez voir sa maman a eu une fulurance elle l'a filmé simplement son enfant en train d'expliquer l'émotion qu'il vivait les émotions qui le débordaient à cause du harcèlement qu'il est en train de subir ceux qui ont vu cette vidéo certains l'ont certainement déjà vu parce qu'elle a fait un buzz absolu vous allez voir on ne sait pas rester insensible vous avez les larmes aux yeux très très vite c'est l'effet des neurones miroirs parce que la maman demande simplement explique et elle relance simplement pour que la personne explique son état émotionnel c'est le fameux pourquoi c'est la deuxième règle d'un espace de parole régulier c'est l'adulte qui donne et qui reprend la parole avec le bâton de parole et il n'y a que lui qui est autorisé à le faire ça veut dire que la règle n'est pas en écoute la règle c'est on n'interrompt pas et de cette façon là celui qui vit une émotion compliquée il explique le contenu émotionnel et vous aurez si vous regardez le petit Keaton vous verrez le buzz qu'il produit simplement en utilisant ce moment d'explication qui fait que le groupe va très très vite ressentir des formes de contagion émotionnel pas nécessairement le harceleur et peut-être pas nécessairement même le groupe qui l'entoure qui eux ont bloqué leur mécanisme empathique parce que si vous voulez agresser les autres vous devez bloquer vos mécanismes empathiques mais le reste la partie flottante du groupe la troisième règle prétend qu'on ne peut pas accuser nommer désigner donc l'enfant ne va pas faire le procès d'un autre enfant il va dire je suis triste parce qu'on me dit ça parce qu'on a diffusé des images à mon sujet parce que et on va simplement exprimer de façon à faire circuler l'émotion et c'est la quatrième règle qui va activer le troisième guichet le premier guichet qu'est-ce que tu vis comme émotion cinq émotions pas plus n'allez pas dans les états d'âme sinon c'est votre cortex qui se met en mouvement on est dans des émotions une émotion on suppose automatiquement une réaction de la personne à qui vous communiquez l'émotion ou du groupe dans lequel vous le faites un état d'âme suppose une réflexion partagée si vous me dites par exemple si quelqu'un a peur des araignées se met à hurler en disant j'ai peur il y a une araignée on attend de moi que je bouge et que j'essaie de trouver cette araignée si vous me dites je suis inquiète parce que les araignées ça provoque chez moi des réflexes de retrait et ça m'inquiète je dis asseyez-vous on va en parler c'est mon cortex qui va parler et si vous me dites je suis terrorisé par les araignées et bien là c'est une prise en charge qui est demandée donc dès qu'on est dans une émotion on a une réaction directe dès qu'on est dans un état d'âme on a une discussion partagée dès qu'on est dans un sentiment on a une demande de prise en charge c'est pour ça que c'est important de rester avec vos enfants dans le contenu émotionnel dis-moi ce que tu ressens c'est vrai avec votre enfant c'est vrai avec votre conjoint aussi vous serez beaucoup plus authentique si par exemple quand votre conjoint vous dit je suis agacé par telle ou telle chose dis-moi ce qui te met en colère ou je suis inquiet dis-moi ce qui te fait peur vous serez beaucoup plus proche de la vérité de ce qu'il vit simplement parce que vous êtes dans les émotions c'est pour ça que on utilise des émoticônes dans les écoles je suggère toujours aux parents de les avoir aussi faites parler vos enfants en émoticône commence ta phrase par j'ai peur je suis triste je suis en colère ou je suis dégoûté ou je suis content mais il n'y a que 5 émotions si vous voulez voir comment ça fonctionne comme on ne peut pas passer trop de temps là-dessus vous regardez vice-versa le dessin animé vous allez comprendre parfaitement ce qu'il y a dans la tête d'un être humain et ce qui fait fonctionner eh bien c'est son cerveau à partir de ses trois guichets identification de l'émotion émotion qui est protégée je le rappelle donc on ne peut pas contester l'émotion deuxième guichet explication pourquoi tu vis cette émotion et on n'interrompt pas celui qui parle de façon à produire la contagion émotionnelle et on ne l'autorise pas à nommer désigner ou accuser parce que sinon on met en place un mini procès ce n'est pas du tout l'enjeu l'enjeu c'est de faire circuler l'empathie quatrième condition elle est essentielle difficile à faire respecter par les enseignants mais essentielle c'est-à-dire qu'on leur demande surtout de ne rien faire mais de s'appuyer exclusivement sur les ressources du groupe et on demande au groupe qu'est-ce qu'on peut faire pour celui qui est triste pour celui qui est en colère pour celui qui a peur et vous allez voir à ce moment-là notamment ceux qui sont partis de la masse flottante des spectateurs c'est-à-dire ceux qui agissent en regardant mais ont beaucoup de mal à rester neutre parce qu'ils ont peur aussi un jour d'être mis dans la position de celui qui est en difficulté vous allez voir très très vite le groupe bouger c'est comme ça qu'on produit la contagion émotionnelle et qu'on active le troisième guichet qui lui ne demande pas pourquoi est-ce que tu as une émotion mais pourquoi qu'est-ce qu'on peut faire comme mouvement derrière tout ça et comment on va mettre ça en place quand on met en place ce qu'on appelle les espaces de parole réguliers on arrive à maîtriser le climat de classe quand on les met en place dès le début de l'année comme je le suggère dans beaucoup d'écoles on évite les prises au niveau des agressions émotionnelles et donc d'emblée on a une régulation du climat de classe c'est pour ça qu'on parle d'espaces de parole réguliers parce que ça régule le climat de classe et que c'est soumis à un ensemble de règles première règle donc je répète une émotion se dit ne se contredit pas deuxième règle c'est l'adulte effectivement lui qui donne et qui reprend la parole troisième règle on nomme pas on accuse pas on ne désigne pas quatrième règle l'adulte s'abstient de faire des propositions mais demande au groupe de réagir et s'appuie exclusivement sur les ressources du groupe et la cinquième règle c'est la stabilité la régularité et la solidité de ces espaces de parole on les fait suivant une fréquence qui a été établie depuis le début de l'année ça peut être une fois par mois ça peut être une fois tous les 15 jours ça dépend de l'enseignant ça dépend de l'école mais c'est en tout cas régulier pour éviter qu'il y ait des endroits dans lesquels j'ai l'impression que s'il m'arrive quelque chose je ne pourrais pas en parler c'est important qu'on mette cette technique là qui fait partie d'un dispositif alors c'est une technique elle fait partie d'un dispositif elle est cette technique et je le dis très clairement insuffisante pour gérer les situations de cyber harcèlement ce sont des méthodes qu'on connait aussi qui sont inspirées d'ailleurs des méthodes PICAS vous connaissez les méthodes PICAS pour ce PICAS ce sont des méthodes qui viennent de Norvège ce sont des méthodes qui font circuler l'empathie c'est particulier autour des mécanes de bienveillance d'intelligence émotionnelle etc. très très bien mais c'est un processus qui permet de maîtriser le climat de classe mais qui par rapport au cyber harcèlement et la virulence du cyber harcèlement souvenez-vous de ce que je vous ai dit par rapport à la présence des spectateurs dans le cadre du cyber harcèlement ça va très très vite et le nombre de spectateurs augmente de manière virtuellement infinie donc vous avez un incendie qui se met en place dans le cas du harcèlement je parlais tout à l'heure des signaux extérieurs on peut en percevoir un certain nombre diminution des résultats scolaires tendance à l'enfant à manifester des signaux de phobie scolaire il y a quelques petits signaux pas systématiques donc c'est pour ça qu'il faut éviter de se focaliser dessus mais qui montrent par exemple qui sont des indicateurs plus de stress chez l'enfant les diminutions des résultats scolaires sont liées au fait qu'il génère de la cortisole et que la cortisole l'empêche d'apprendre en quelques mots et donc vous avez des indices dans le cyber harcèlement aucun indice un incendie au milieu d'un éclair au milieu d'un ciel bleu vous n'avez rien vu venir l'enfant est complètement incendié ça se passe à 3h du matin ça peut se passer en quelques heures avec des messages virulents ce qui permet de bien comprendre d'ailleurs c'est le phénomène du daily pixel c'est un phénomène qui permet de bien comprendre comment fonctionne le cyber harcèlement et pourquoi par rapport à une agressivité hiérarchique puisque c'est celle qui est liée au niveau du harcèlement c'est celle qui est mise en jeu dans l'agressivité hiérarchique il faut comprendre que les réseaux sociaux sont des supports particulièrement adaptés parce que les réseaux sociaux sont et ça tous les parents doivent le savoir ne sont pas des outils de communication ce n'est pas un téléphone amélioré ce sont des outils d'installation du prestige social le but c'est d'exister et d'exister aux yeux des autres en générant du like par exemple la vraie carrière d'un adolescent c'est d'avoir tellement de like qui finit sur YouTube et il y a tellement de like sur YouTube qui devient un YouTuber ou un influenceur c'est pour ça que des réseaux comme Instagram par exemple qui vont jouer sur l'image de soi sur l'image idéalisée de soi peuvent être terriblement dangereux parce que vous faites paraître une image photoshopée de vous-même c'est-à-dire pas votre image mais l'image soumise à un filtre et c'est cette image-là qui est appréciée vous imaginez quand vous êtes confronté après à votre propre image d'adolescent une image avec laquelle il est déjà très difficile de s'en sortir vous voyez qu'effectivement ça devient très compliqué à gérer l'image de soi est quelque chose qui est très fragile chez l'adolescent or sur les réseaux sociaux c'est elle qui est en jeu dans un climat simplement de prestige social de compétition et d'image idéalisée de soi donc c'est terriblement terriblement dangereux comme domaine c'est pour ça que les réseaux sociaux doivent être accompagnés que les adultes doivent savoir ce que les adolescents font sur les réseaux sociaux ne pas les diaboliser ça j'insiste à chaque fois que je parle de cyberharcèlement ne diabolisez pas les réseaux sociaux vous allez les rendre encore plus virulents si vous dites à votre enfant ne va pas dessus t'es encore trop jeune t'as 12 ans t'as en avoir 13 ans t'as 13 ans t'as en avoir 14 ans vous allez diaboliser le réseau social il finira par y aller je vous assure il va changer de nom il va prendre un avatar il ira chez un copain mais il finira par aller sur les réseaux sociaux et là vous aurez créé les conditions du silence parce que vous aurez tellement diabolisé le réseau social que s'il lui arrive quelque chose et bien il ne vous en parlera pas parce qu'il sait ce qu'il va entendre on t'avait dit de parler là-dessus si vous lui dites c'est super les réseaux sociaux c'est génial il y a des tas de trucs très chouettes dessus mais s'il y a quelque chose qui te met mal à l'aise dedans tu nous en parles parce qu'on sait comment on pourra réagir c'est beaucoup plus productif sur le plan de la prévention d'ouvrir l'accès aux réseaux sociaux mais en étant contenant par rapport à ce que l'adolescent peut ou l'adolescente peut y vivre parce qu'il va mettre en jeu son image parce qu'évidemment vous allez voir cette image je parlerai d'Elypix dans quelques instants mais une autre façon de la comprendre c'est un site qui a fait beaucoup de dégâts l'année passée ça s'appelle le site des Groenets alors le site des Groenets je vais vous expliquer comment ça fonctionne et quand vous l'expliquez à des adolescents ils trouvent ça super marrant vous envoyez la photo de votre classe sur le site des Groenets et là vous avez un logiciel qui va aller chercher celui dans la classe qui a le plus Groenets qui va isoler sa photo et l'envoyer sur le site des Groenets et là c'est un site haineux il est fait pour ça là vous allez être soumis à un passage à tabac médiatique épouvantable on va vous sortir des horreurs du style c'est vrai que tu as un Groenet mais il n'est pas assez gros parce qu'on voit encore ta sale gueule et vous aurez tous ces mécanismes effectivement qui vont intensifier le sentiment que vous êtes complètement anéanti par les différents messages et donc c'est important de bien se dire que ce qui semble une vaste blague si vous avez une estime de vous-même stable passerait peut-être le passage à tabac sans trop de dommages si votre estime de vous-même est instable vous allez vous effondrer les daily picks c'est une autre façon de comprendre les réseaux sociaux un daily pick c'est montrer une partie de son corps sur un réseau social vous avez expliqué tout à l'heure le réseau social est un outil de prestige pas un instrument de communication et donc le but c'est d'obtenir du like par tous les moyens possibles vous montrez votre bras sur un réseau social tout le monde s'en fout de votre bras vous aurez très très peu de likes ce qui va être très piégeux c'est que vous allez dans un réseau de l'entre-soi c'est-à-dire non pas Messenger et Facebook parce que Facebook et Messenger c'est pour les gens de notre génération eux utilisent d'autres réseaux mais un autre réseau sur lequel vous allez diffuser non pas votre bras mais une partie de votre poitrine et là vous allez voir les likes qui augmentent et c'est un réseau où on est entre soi donc je ne méfie pas les autres rigolent like, like, like et puis je vais montrer ma poitrine en entier là vous allez voir les likes augmenter et donc là vous rentrez dans un schéma effectivement qui est un schéma dans réclamer encore plus vous allez montrer des parties très intimes de vous et puis un seul va faire un partage sur les réseaux publics le lendemain vous allez prendre le bus vous aurez l'impression d'être complètement anéanti parce que vous aurez le sentiment que tout le monde dans le bus vous a vu son vêtement vous aurez le sentiment que tout le monde sait que vos proches vous ont vu son vêtement et vous aurez le sentiment que vos proches savent que tout le monde vous a vu son vêtement et donc vous serez dans un sentiment de déperdition complète c'est pour ça que par rapport au cyberharcèlement il faut une réponse immédiate on ne peut pas attendre faire un espace de parole régulier et stimuler il y a beaucoup trop de puissance et d'ailleurs Picasso qui a mis en point ces méthodes liées à la responsabilisation liées à la circulation de l'empathie ces méthodes dites noblées c'est-à-dire dans lesquelles on ne sanctionne pas dans lesquelles on fait appel essentiellement à l'échange empathique Picasso lui-même il a 95 ans ce brave monsieur et il vous dira lui-même les réseaux sociaux moi je ne sais pas ce que c'est et ce n'est pas du tout adapté les pays du nord d'ailleurs ont des taux de suicide par rapport au cyberharcèlement terriblement important parce qu'ils n'ont pas les outils adaptés c'est pour ça qu'une école doit avoir un dispositif faire circuler l'empathie les espaces de parole régulier sont un outil parmi d'autres pour le faire mais aussi pouvoir émettre des sanctions sans générer de sentiments d'injustice et en protégeant ceux qui sont victimes des situations qui ont été vécues comme des agressions numériques ce qui est important c'est d'associer au dispositif cette double réponse possible sous forme de sanctions c'est d'autant plus important que les réseaux sociaux comme le harcèlement ne permettent pas au sein de l'école de faire des enquêtes quand vous faites une enquête en termes de harcèlement vous arrivez toujours à dire que ce n'est pas vraiment du harcèlement parce que vous aurez un réflexe systématique des harceleurs c'est de diminuer leurs responsabilités de diminuer l'intensité de la réagression ce qui fait qu'on en arrive parfois ce qui est catastrophique à dire mais c'est votre enfant qui est trop sensible et on va inventer d'ailleurs une nouvelle catégorie pathologique qui est absolument absurde qui serait l'hypersensibilité l'hypersensibilité des visites ce qui est important de comprendre c'est effectivement qu'on va devoir émettre des mécanismes qui disent stop ça s'arrête parce que là on doit émettre une sanction donc il n'est pas question de faire une enquête il n'est pas question de vérifier si réellement il y a du cyber harcèlement parce que vous allez voir ils sont actuellement les adolescents non pas sur les réseaux que nous connaissons qui sont Facebook qui sont Messenger etc ils sont sur des réseaux qu'on appelle des réseaux fulgurants c'est à dire en gros s'ils se sentent menacés parce qu'ils ont agressé quelqu'un ils effacent tout ça s'efface sur leur profil et ça s'efface sur le profil de la personne agressée et il n'y a plus aucune trace et donc les écoles qui essayent de faire des enquêtes se retrouvent très très vite avec un sentiment qu'on est démuni face à l'enquête oui face à la sanction non le principe c'est d'émettre des sanctions c'est ce qu'on appelle nous les conseils d'éducation disciplinaire en supposant que dès qu'il y a une infraction à une loi vous savez l'école c'est un endroit où on doit contrôler des territoires ça c'est la régulation des espaces c'est un autre sujet on doit maîtriser des groupes les espaces de parole régulés sont des façons de maîtriser les groupes c'est-à-dire diffuser des normes de vivre ensemble parce qu'il n'y a pas de loi qui dit qu'on ne peut pas se moquer les uns des autres c'est juste des normes qui doivent se discuter c'est pour ça qu'on fait un espace de parole sur ce plan-là mais l'école c'est aussi un endroit où on doit faire société et il y a des lois qui existent dans nos sociétés l'école doit être une courroie de transmission de ces lois vous n'aurez pas d'ennui traitez-le de gros cons de salle arabe ou de gros cons de salle juif vous serez sanctionné parce qu'il y a des lois dans notre pays qui interdisent l'insulte raciste et traitez un policier de gros cons vous serez sanctionné aussi parce qu'il y a une loi qui dit que les gens qui doivent faire respecter les règles doivent être protégés par l'institution c'est ça des lois des normes des règles et bien avec le harcèlement et le cyberharcèlement c'est la même chose il y a des lois qui interdit l'usage asocial des réseaux sociaux c'est interdit le système juridique est en train de bouger y compris sur le plan européen je m'en réjouis parce qu'on va dans cette direction de savoir qu'on ne pourra pas agir sans sanctionner mais il faut pouvoir sanctionner sans générer de sentiments d'injustice chez l'auteur des faits parce que le cyberharcèlement c'est une meute on est plein à l'avoir fait et on n'avait pas l'intention nécessairement d'être malveillant vous savez les réseaux sociaux ont tellement de puissance que c'est comme si on avait donné les clés d'une Ferrari à des gens qui ont à peine leur permis de conduire quand il y a des situations de décès après du cyberharcèlement systématiquement les agresseurs ne s'imaginaient pas que ça irait jusque là on n'avait pas prévu cette puissance là donc on doit pouvoir utiliser des sanctions qui disent là il y a effectivement une nécessaire réponse de l'institution parce que les lois elles sont sous-tendues par des valeurs et on ne peut pas l'accepter qu'il y ait un dépassement de cette loi et donc le conseil d'éducation disciplinaire c'est une façon de servir de croix de transmission ça fonctionne de cette manière là l'élève qui a été qui s'est rendu coupable d'une infraction à la loi par exemple on va imaginer j'ai cyberharcelé Célia avec plein d'autres puisque j'ai mis des messages soi-disant sarcastiques à son sujet et je l'ai cassé sur les réseaux sociaux et puis j'ai partagé etc. et Célia effectivement s'en est plaint et elle était tellement désespérée que ses parents ont été à l'école pour dire écoutez Célia elle n'en peut plus elle n'en peut plus elle est cyberagressée l'école évidemment va me demander de m'expliquer dans un premier temps elle va me dire cherche toi un porte-voix les conseils d'éducation disciplinaire fonctionnent de cette manière là la personne incriminée doit se chercher ce qu'on appelle un porte-voix c'est à dire quelqu'un à qui va donner une explication à son comportement et je vais d'ailleurs expliquer que si j'ai cyberagressé Célia c'est parce que depuis le début de l'année elle me harcèle avec toutes ses copines et que moi j'en peux plus la façon dont elle elle se comporte vis-à-vis de moi le porte-voix n'est pas mon avocat il va juste donner mon explication et là au niveau de l'école le conseil d'éducation disciplinaire qui est généralement composé du directeur d'un représentant des éducateurs en représentant des enseignants une structure très souple c'est toi toi venez on a besoin d'un conseil d'éducation on se rassemble le porte-voix que j'aurais choisi pour donner l'explication va la donner puis se retourner vers moi pour me demander ça va j'ai bien donné l'explication que tu m'as donnée et le conseil va prendre une sanction systématiquement sans faire d'enquête et sans s'obliger à faire la preuve on va dire juste on ne sait pas si tu l'as fait parce que si ça tombe j'ai tout effacé moi tout ce que j'ai agressé évidemment j'ai tout été effacé on ne sait pas si tu l'as fait si tu l'as fait tu ne le refais pas tu ne le fais pas si tu ne l'as pas fait tu ne le fais pas si tu l'as fait tu ne le refais pas et on met un délai probatoire la sanction si on a encore une trace d'un comportement asocial sur les réseaux sociaux de ta part voilà la sanction et vous fixez un délai probatoire moi je vais être contenu à l'intérieur d'une période vis-à-vis du comportement qui va être contrôlé et Célia va être protégée parce que effectivement on va lui dire à partir d'aujourd'hui tu fais des copies d'écran et les copies d'écran tu les fais et on prévient d'ailleurs on te prévient qu'il y aura des copies d'écran mais on va ajouter d'ailleurs au conseil d'éducation disciplinaire si tu estimes que tu es harcelé tu en parles dans les espaces de parole réguliers qu'on va mettre en place c'est pour ça que c'est un dispositif pour l'expliquer en tant que dispositif imaginez votre enfant tape un autre élève parce que vous lui avez dit d'arrêter de se laisser faire il se fait harceler depuis le début de l'année et vous lui avez dit maintenant c'est fini tu ne te laisses plus faire tu cognes votre enfant cogne et puis évidemment l'école a interdit qu'on cogne il revient chez vous et il vous dit j'ai reçu une punition j'ai été sanctionné là vous allez être démonté vous allez voir la direction d'école déjà vous ne faites rien pour mon enfant mais en plus vous le sanctionnez quand il frappe évidemment c'est une situation absolument insoutenable si vous avez un dispositif avec les conseils d'éducation disciplinaire et les espaces de parole régulier votre enfant va expliquer qu'il est harcelé il va recevoir une sanction probatoire parce qu'il n'est pas question qu'il puisse imaginer qu'on ait le droit de frapper à l'école et vous allez recevoir un message qui est d'ailleurs toujours formule de la même façon votre enfant n'a pas une agression physique vis-à-vis d'un tel nous sommes nous pouvons accepter ce type de comportement dans l'école donc ça tout le monde va l'accepter nous sommes convaincus qu'il ne recommencera pas d'autant que nous avons pris les dispositions pour que ce qui était à l'origine de son comportement ne soit plus d'actualité et là vous en tant que parent vous pouvez comprendre que ça fonctionne ce qui est vraiment important c'est d'inviter d'inciter l'école à mettre des dispositifs comme ceux-là en place je viens de voir un petit message puisqu'ils sont en train de circuler notre école laisse les enfants se cogner librement ça c'est pas concevable ni pour l'école ni pour les enfants ni pour les enseignants de cette école parce qu'il y a des lois et que si vous laissez faire ces comportements-là à un moment donné ça va déborder donc c'est vraiment important d'avoir des outils toutes les écoles dans lesquelles on a mis les dispositifs sont évidemment plus à l'aise par rapport à l'idée qu'il faut jongler entre des lois des normes et des règles et qu'on ne doit pas tout mélanger c'est important de le faire quand l'école est équipée elle bénéficie alors de cette application que vous avez peut-être déjà entendu parler qu'on appelle le CyberHelp qui se manifeste de cette manière-là donc si vous avez un CyberHelp c'est en fait une application qui est téléchargée par tous les élèves qui sont inscrits dans l'école je ne sais pas vous êtes inscrit vous êtes logué et en fait ça fonctionne de cette manière-là quel que soit le réseau sur lequel vous vous trouvez quel que soit le support que vous utilisez que ce soit un Samsung un iPhone tout ce que vous voulez vous aurez l'équivalent d'un petit bouton rouge qui va au coin de votre écran et ce petit bouton rouge qui est la forme d'un petit animal fétiche que les enfants ou les adolescents ont pris quand vous appuyez dessus il y a un tutoriel qui se met en place et qui crée des copies d'écran et les écrans sont copiés vous recevez tout de suite un message qui dit attention on est en train de copier l'écran parce qu'il y a des messages effectivement qui sont trop agressifs celui qui est en face le voit aussi il reçoit le même message un deuxième petit bouton apparaît si tu estimes que tu es cyberagressé appuie sur ce deuxième bouton automatiquement tous les écrans sont envoyés à l'école et vous recevez il peut être deux heures du matin trois heures du matin vous recevez un message qui dit ne t'inquiète pas c'est plus ton problème c'est notre souci on va t'aider dans la prise en charge de ce que tu es en train de vivre et vous voyez deux numéros de téléphone qui apparaissent celui d'un référent numérique c'est quelqu'un qui dans l'école connaît le dispositif connaît le fonctionnement des réseaux sociaux et que vous pourrez contacter le lendemain matin pour expliquer ce que vous avez vécu si tu préfères parler à quelqu'un de ton âge dans les écoles secondaires dans les écoles moyennes secondaires de 5-600 élèves il y a une douzaine de cyber citoyens responsables qui vont servir d'interface simplement entre l'élève qui a subi l'agression et les adultes qui vont prendre des décisions mais lui-même élève de frappe strictement rien dans la prise en charge il va juste servir d'interface c'est une manière simplement d'activer parce qu'on a deux interrupteurs qui sont surajoutés l'un à l'autre donc le cyber citoyen responsable ou référent numérique et le cyber help qui permet à l'élève de révéler les situations qu'il vit on met en place dans les écoles actuellement on l'a mis en place à l'université à Mons par exemple de façon à ce que les élèves puissent activer pour les étudiants activer le dispositif de prise en charge depuis leur ordinateur simplement parce que les écrans sont copiés alors vous allez dire oui mais c'est pas l'école toute seule qui doit faire ça parce qu'en plus il y a un vrai problème qui va se poser imaginez souvenez-vous des daily pics tout à l'heure je viens d'avoir de voir que des images circulaient de moi sans vêtements si j'appuie sur le cyber help il va y avoir des copies d'écran les copies d'écran vont être envoyées à l'école et imaginons qu'on transmet ces photos à mes parents moi je ne vais pas appuyer je vais éviter d'appuyer parce que c'est ma anti-suprême c'est pour ça qu'on explique bien aux élèves jamais vos parents n'auront les contenus c'est important mais il n'est pas question non plus que l'école fasse cavalier seule si votre enfant est agressé d'un point de vue numérique l'école doit vous le dire parce que si imaginez qu'elle prenne ça en charge sans rien vous dire et puis que ça tourne au cauchemar évidemment vous allez vous retourner vers l'école en disant mais vous ne nous avez pas prévenu donc le parent reçoit un avis à venir prendre position par rapport à ce que son enfant vit sur les réseaux sociaux trois options sont données première option l'option de demander simplement est-ce que la réponse pédagogique qu'on va donner c'est-à-dire les conseils d'éducation disciplinaire et les espaces de parole réguliers est-ce que ça ça vous convient c'est une option qui est prise la plus souvent par les parents la deuxième option c'est l'option juridique ou judiciaire et certains parents disent non non moi je veux que ce soit la loi qui fasse la loi est un processus lent en termes de harcèlement donc mais on peut très bien admettre que certains parents disent moi je préfère que ce soit une prise en charge juridique dans ces cas-là on transmet simplement les dossiers qui ont été copiés au service de police il faut savoir que le service de police travaille de la même façon sur des supports papiers ça veut dire que si vous allez porter plainte pour cyber harcèlement et bien la première chose que le policier va vous montrer c'est vous demander c'est montrez-moi quelque chose moi je ne peux pas travailler sur du vide et donc j'ai besoin d'un support et donc l'enquête suit son cours avec toutes les exigences que suppose une enquête juridique et la lenteur que ça impose parce qu'il faut accepter que le système juridique est lent ce qui fait que la troisième option est une option très souvent choisie par les parents c'est-à-dire le couplage des deux on envoie le dossier à la police on laisse le temps au schéma juridique de suivre son cours mais on agit d'emblée sur le plan pédagogique c'est une réponse qui satisfait beaucoup de parents parce qu'il y a une réponse immédiate en cyberharcèlement on ne peut pas se donner le temps d'attendre parce que l'incendie effectivement est fulgurant et que c'est important de pouvoir agir très très vite sur ce plan-là vous allez me dire certainement mais on n'a pas le cyberhelp dans l'école il n'y a pas le dispositif alors je pense que c'est important d'une part de sensibiliser l'école sur l'idée qu'il y a des outils on ne peut plus laisser à notre époque des écoles prétendre que les outils n'existaient pas je passe un temps fou dans les médias pour expliquer tous ces outils et donc pouvoir orienter l'école vers les outils ceux dont je parlais mais il y en a d'autres aussi il y a une volonté pour le moment au niveau de la Fédération au niveau de Bruxelles très claire de limiter le nombre d'opérateurs pour que ça ne donne pas l'impression qu'il y en a dans tous les sens ils vont tous à peu près avec le même je vais dire support méthodologique que ce dont je viens de vous parler et généralement les dispositifs performants associent la possibilité de sanction à celle de circulation des émotions mais c'est important aussi de savoir que vous ne devez pas attendre que les écoles soient équipées pour protéger les enfants par exemple le réflexe de faire copier les écrans quand il y a d'une cyberagression il est impératif il faut des copies papiers des écrans qui ont été incriminés et il faut qu'il y ait un stockage éventuel dans l'ordinateur mais même des copies papiers c'est un impératif indispensable faites-le ayez ce réflexe-là parce qu'on peut agir le cerveau ce n'est jamais qu'un interrupteur même chose au niveau par exemple de la prise en charge des situations et de ce qui est du vécu émotionnel prenez le réflexe de ne pas contester les émotions des enfants vos enfants vont à l'école ils vivent des émotions il est normal qu'ils en vivent et ils doivent pouvoir percevoir que quand ils en parlent à leurs parents ils ne vont pas déstabiliser leurs parents pour savoir que pour le moment les enfants peinent à parler de ce qu'ils vivent et vous savez les lettres que je reçois parce que j'ai beaucoup travaillé notamment ces derniers temps sur les situations de suicide qui se sont démultipliées pendant cette période-ci il y a eu une injonction de l'OMS tout à fait justifiée de ne pas en parler pour éviter un effet copycat mais on a eu des taux de suicide qui sont astronomiques c'est pas seulement pour la Belgique pour l'ensemble des pays européens pendant la période pandémique pour une raison tout à fait explicable il y avait une forme d'engourdissement général de la jeunesse et une détresse psychologique vous associez les deux ils ont eu besoin pour un certain nombre d'entre eux de créer des événements et donc ils ont agressé sur les réseaux sociaux et comme vous aviez un arrière-fond de détresse psychologique avec des personnes beaucoup plus fragiles que d'habitude on a eu effectivement beaucoup beaucoup de situations tragiques en termes de cyberharcèlement ce qui est terrible à voir c'est la manière dont ces jeunes qui se sont suicidés n'ont rien dit à leurs parents pas parce qu'ils se méfiaient de leurs parents et n'ont rien dit à l'école pas parce qu'ils se méfiaient de leur école il faut le savoir moi je vois les enfants les adolescents très régulièrement ici la première question que je leur pose c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'école en qui tu as confiance je vous promets que que ce soit des enfants ou des adolescents ils me disent toujours le nom de quelqu'un ils ont confiance dans les personnes si c'est un enfant il va me donner le nom ou le prénom de son instituteur ou son institutrice en secondaire il trouvera un éducateur ou un enseignant en qui il a confiance mais il rajoute toujours mais je ne suis pas sûr qu'il sait ce qu'il doit faire et donc la méfiance la défiance elle vient de l'outillage qu'ont ces adultes et de ce qu'ils risquent de faire parfois de pire que de mieux en agissant de manière maladroite et faiblement entier les enfants n'ont pas besoin d'avoir face à eux des adultes gentils et sensibles ils ont besoin d'avoir face à eux notamment au niveau de l'école des adultes qui savent comment ils vont devoir agir et réagir pour stopper le phénomène c'est comme en chirurgie vous savez si vous devez vous être opéré on s'en fout un peu d'avoir un chirurgien très sympa s'il est sympa mais qui vous dit vous savez j'ai jamais fait cette opération moi je ne suis pas du tout outillé pour le faire mais je vais faire ce que je peux ça va moins vous rassurer que s'il n'est pas sympa du tout mais qui vous dit moi c'est une opération qui est routinière chez moi je sais exactement comment je dois faire c'est ça dont les enfants ont vraiment besoin c'est à dire non pas une espèce de soutien empathique maladroit mais un soutien effectif et qui est le soutien de quelqu'un qui ne se laisse pas décontenancer quand j'ai des enfants des adolescents qui viennent ici je pense vraiment que c'est ce support là qu'ils attendent et quand ils sortent du bureau évidemment ça va mieux pas parce que je leur dis vous savez ton école n'est pas équipée donc on va attendre que la fédération en ligne Bruxelles ait équipé toutes les écoles et là ça ira mieux il va se désespérer complètement et donc je suis obligé de lui dire non ça va aller mieux je vais prendre mon téléphone je vais téléphoner à la personne que tu m'indiques donc la personne en qui tu as confiance après avoir demandé l'autorisation à la direction et je vais lui expliquer ce qu'il doit faire je vous assure que je n'ai eu aucun refus d'enseignant c'est systématique il me demande dites nous comment on doit faire et je prends juste la précaution de dire voilà les règles d'un espace de parole régulier je l'explique avec les cinq règles dont je vous ai parlé tout à l'heure la manière de faire pour que ça puisse se mettre en place et je prends le choix de laisser mon numéro de téléphone parce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qu'ils peuvent appeler en cas de difficulté en réalité ils n'appellent pas parce que le mécanisme se met en place généralement de façon très huile mais tout ça pour vous dire c'est vraiment important en tant que parent de ne pas vous laisser désarçonner parce que les lettres que j'ai lues j'en ai reçu une notamment avec laquelle j'ai beaucoup de mal à agir parce que cette jeune fille explique c'est sa maman qui vient me donner la lettre cette jeune fille dans la lettre explique je ne vous ai rien dit papa et maman parce que je ne voulais pas vous faire de peine vous imaginez elle a complètement désespéré ses parents ils sont tout à fait anéantis et le paradoxe c'est que pour préserver vos parents de la peine que vous pourriez leur faire en exprimant que ça ne va pas très bien à l'école que c'est difficile ou que ça va même très mal et que vous vivez des choses épouvantables pour préserver vos parents par délicatesse en gros c'est une situation que j'ai très régulièrement dans mon bureau j'ai un gamin entouré de ses deux parents qui voit que moi j'ai l'habitude de ce genre de situation donc il m'explique les choses atroces qu'il vit je vois les parents se décomposer et il me pose évidemment systématiquement la même question mais pourquoi tu nous as rien dit pourquoi tu n'as pas parlé et je suis obligé de répondre mais parce que vous avez affaire à un enfant très délicat qui ne voulait pas vous bousculer l'hyper-parentalité le fait d'être très sensible à ce que vit nos enfants paradoxalement induit leur silence parce qu'ils ont peur de créer de la peine chez nous et d'avoir non seulement leur chagrin à apporter mais aussi la souffrance qu'ils auront constituée chez le parent en lui ayant raconté ce qui crée le chagrin et donc je crois que c'est vraiment important d'être très contenant de savoir qu'il y a des réponses il n'y a pas de fatalité par rapport au harcèlement il y a des réponses et par rapport à l'école la posture la plus positive ce n'est pas d'agresser l'école en disant faites quelque chose sinon je vous secoue comme des pruniers c'est de dire vous savez il y a des outils ils existent on aimerait bien que ces outils soient mis en place pour notre enfant parce qu'il y a des difficultés pour le moment soit d'intégration scolaire dans cette première phase que j'appelais tout à l'heure la moyenne saison soit des difficultés qu'on peut appeler harcèlement ou autre chose mais qui génèrent en tout cas une souffrance intense ce qui est vraiment important c'est de ne pas être décontenancé par rapport à ça et de donner à vos enfants et aux adolescents ce sentiment qu'on maîtrise ce qui est en train de leur arriver et que ce dont on connaît la construction on sait aussi comment on peut activer la déconstruction voilà mais je vois qu'il est déjà deux heures et demie est-ce que vous avez des questions des remarques n'hésitez pas Bruno tu sais que quand on t'écoute c'est un voyage tellement passionnant qu'on n'ose pas t'interrompre dans le chat il y a plusieurs questions je me demande si on arrivera à les traiter encore aujourd'hui disons qu'une option qui a très bien marché la dernière fois de toute manière on va planifier une autre conférence avec toi et cette nouvelle conférence on pourra la commencer une demi-heure avant pour pouvoir gérer les questions qu'on va entre temps te transmettre parce que peut-être il y a des questions que tu peux facilement répondre il y a des collègues qui demandent les noms des outils ou qui n'ont pas bien retenu certains alors ce que je vais faire les outils je vais transmettre les fiches outils par exemple qui permettent vraiment de comprendre comment ça fonctionne mais de manière très simple les références des livres je pense qu'elles sont déjà signalées mais vraiment les fiches outils pour les personnes qui n'ont ni le temps ni l'envie de lire un livre ce qu'on peut tout à fait comprendre et qui veulent connaître les outils tels qu'ils sont constitués donc ça et alors effectivement vous savez par rapport au harcèlement au cyber harcèlement je suis encore beaucoup plus souple que par rapport à tous les autres sujets j'aime bien parler mais dans le cyber harcèlement je sais que c'est une urgence de parler et donc je ne veux pas je ne refuserai jamais des séances de questions réponses ou quoi que ce soit et donc là je suis vraiment à votre disposition pour tout ce que vous souhaitez pour ne pas effectivement en répondre trop vite et donc en répondant trop vite créer de l'insatisfaction c'est vraiment important parce que si un adulte se sent outillé capable de réagir face aux situations de harcèlement ce qu'il va produire en effet en écho c'est un enfant qui percevra que les adultes peuvent l'aider à sortir non pas du désespoir c'est déjà pas mal mais c'est pire que ça c'est de la désespérance le désespoir c'est quand vous dites ce que je vis je vais le vivre jusqu'à la fin de ma vie ou jusqu'à la fin de l'année la désespérance c'est encore un pas supplémentaire c'est ce que je vis je vais le vivre jusqu'au bout et même si j'en parle les adultes ils n'ont pas l'air de savoir comment ils doivent réagir et donc il faut vraiment impérativement sortir les enfants de la désespérance et donc pour ça il faut que tous ceux qui ont assisté à la conférence soient en mesure de dire il y a des outils et on sait qu'on va en sortir et avoir cet aspect assertif plutôt que le côté parfois un peu déroutant ou dérouté qu'ont les adultes quand un enfant exprime la souffrance qu'il est en train de vivre parce que ce sont des souffrances intenses qui sont aggravées par un sentiment d'impuissance la première chose qu'on doit éviter surtout jamais dénier en essayant de minimiser mais pas non plus maximiser en le prenant sur soi en disant mais tu souffres donc je souffre encore plus fort que toi donc il faut vraiment pouvoir recevoir ce qui est dit et puis être contenant pour dire on va sortir du sentiment d'impuissance parce que ça c'est vraiment si vous n'avez retenir qu'une chose mais vraiment important de l'entendre et c'est ce que d'ailleurs qui a été dit par Cristiano en tout début l'intervention il n'y a pas de fatalité du harcèlement il n'y a pas de fatalité du cyber harcèlement c'est une question d'outiller les personnes qui doivent intervenir les écoles en prenant le temps de le faire je pense que ça bouge ça bouge aussi chez vous d'ailleurs je crois que j'ai eu des contacts avec vos écoles donc il y a des mouvements maintenant il faut toujours entre l'intention et la concrétisation il y a toujours un petit temps mais vous êtes en tant que parent aussi des acteurs de ces écoles donc c'est important de vraiment tous ensemble sortir par le haut de ce type de problématiques en mettant en place des dispositifs qui permettent de construire du vivre ensemble tout à fait important de le souligner je pense que dans notre milieu il y a une différence supplémentaire qui s'ajoute c'est que souvent les parents n'ont pas une formation homogène ils sont tous des expatriés il y a des couples de personnes qui viennent de systèmes éducatifs différents de cultures différentes d'approches différentes et donc les professeurs des écoles européennes souvent me disaient que les enfants étaient un peu perdus parce qu'ils avaient des avis totalement divergents entre papa et maman le papa il lui disait il faut se battre la maman qui essayait de les protéger ou l'inverse et donc c'est encore plus déstabilisant tant pour l'enfant que pour l'enseignant il y avait une enseignante qui me disait si je parle avec le papa il ne me dit pas les soucis il va apprendre à cogner si je parle avec la maman elle m'annonce qu'elle porte plainte si je ne protège pas son enfant mais c'est tout à fait vrai et c'est pour ça que dans cette conférence j'essaye de ne parler que des invariants les émotions quelles que soient votre culture ce sont les mêmes et les mécanismes qui génèrent l'agressivité hiérarchique ils sont les mêmes quelle que soit la culture le type de société dans lequel on se trouve et donc je crois que c'est important de parler des invariants et surtout surtout de se dire mais une école comme les écoles européennes ont peut-être plus besoin que les autres d'illustrer que le vivre ensemble est une construction parce que justement ce sont des cultures différentes qui sont amenées à vivre ensemble avec des constructions ce n'est pas quelque chose qui va se faire naturellement qui va s'imposer ou qui va être uniquement le résultat d'une bonne intention ce n'est pas un vœu pilleux le vivre ensemble c'est une construction méthodique méthodologique avec des outils appropriés c'est juste ça qu'on essaie de mettre en place on ne peut que te remercier encore une fois Bruno donc on reste à contact pour la prochaine conférence nous allons te transmettre la liste des questions pour les collègues cette conférence comme Dikra le disait sera enregistrée nous allons la poster au plus vite sur notre site nous allons y poster aussi tous les documents que tu nous transmettras comme les fiches la référence de tous les livres et la prochaine conférence sera précédée par une séance au cours de laquelle on pourra répondre aux questions posées et à toutes autres questions que vous allez entre temps nous poser dans l'attente de tes révoires toujours avec un très grand plaisir chère Bruno un plaisir partagé à bientôt à vous à bientôt ciao au revoir et merci à tous les collègues qui ont assisté si nombreux et nombreux à notre réunion merci merci à tous au revoir au revoir merci à tous merci à tous